De l'Office national des forêts et des parcs nationaux, ce qui fait qu'on pourrait arriver à une législation de plus en plus stricte, faisant que la presse du 2 ou 4 roues en sous-bois serait de plus en plus difficile, voire carrément, purement et simplement supprimée. Circuler avec un 4x4 ou une moto sur un chemin, c'est possible et tout à fait légal. Une loi votée en 1991 autorise et réglemente l'accès de ces voies aux véhicules motorisés. Mais cette liberté de circuler est à présent remise en question. Ce chemin a toujours été emprunté par des engins à moteur parce qu'il était suffisamment large pour les accueillir. Aujourd'hui, ces deux piliers en béton limitent son accès. Autrement dit, que ce soit en tracteur, à moto ou même en voiture particulière, l'accès de ce chemin est dorénavant condamné. Depuis 1991, on a vu apparaître des panneaux comme celui-ci qui ne sont absolument pas réglementaires. Mais face à ces excès de pouvoir, les clubs de 4x4 et de moto ne sont pas restés inactifs. Il y a certains endroits où certains arrêtés fleurissent, les arrêtés municipaux, d'interdiction sur les chemins. Donc on essaie d'abord de voir les élus locaux et de parlementer un petit peu avec eux. Sinon, les arrêtés municipaux qui sont illégaux seront attaqués devant le criminel administratif. Les usagers commencent à manifester un ras-le-bol sur le terrain. Ça commence avec les chasseurs, mais aussi le 4x4, la moto, le VTT. Le tout repressif commence à provoquer des réactions. Et je pense qu'on risque d'avoir des réactions de terrain, soit au niveau national, soit au niveau local. Mais finalement, que reproche-t-on loisir vert motorisé ? De faire du bruit pour les motos ? D'abîmer les chemins pour les 4x4 ? En fait, les avis sont plus nuancés. Il faut se battre pour que les motos fassent le moins de bruit possible. Et quand je dis le moins de bruit possible, c'est vraiment les motos conformes aux côtes de la route. Il y aura des dégradations, obligatoirement, mais pas plus qu'une inondation ou un ravinement dans les chemins ou des choses naturelles. Mais le vrai problème n'est pas de limiter la circulation sur ces chemins, mais bel et bien de stopper leur disparition. Car ils font partie de notre patrimoine. Depuis 1973, nous avons plus d'un million de kilomètres, ce qui est énorme, un million de kilomètres de chemins ruraux et communaux qui ont disparu par manque d'utilisation. Et cela est dû tout simplement au fait que les campagnes connaissent paupérisation et dépopulation. Et de ce fait, les voies rurales sont moins utilisées par les tracteurs, les engins forestiers ou autres. Parallèlement, ces balades constituent un apport économique non négligeable pour le milieu rural. Que ce soit les motards, les VTT ou les gens du 4x4, ce sont des gens qui consomment, qui achètent des produits régionaux, qui font travailler l'hôtellerie et la restauration dans les différents départements. Quant aux écologistes, qu'en pensent-ils ? Veulent-ils interdire la circulation des véhicules motorisés sur les chemins ? On n'est jamais loin de forme de totalitarisme avec des interdits qui se multiplient. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir les choses en termes de ce qu'on appelle, nous, les écologistes de développement durable, de cohabitation, de juste milieu entre les différentes activités. Si aujourd'hui, ces interdictions visent en priorité le 4x4 et la moto, elles touchent également tous les autres usagers des chemins. Nous devons être vigilants, car quand un chemin est interdit, il est interdit pour tout le monde. Nous devons être vigilants, car quand un chemin est interdit, il est interdit pour tout le monde.